On se propose de trouver les primitives de la fonction qui, à x, associe x³ fois racine de 9 moins x². Pour trouver les primitives d'une fonction, on sait comment faire maintenant. On calcule l'intégrale de n'importe quel nombre dans l'ensemble de définition jusqu'à x de cette fonction de t dt. Comme la fonction est définie en 0, je ne vais pas me priver, je vais choisir 0. Je vais donc prendre l'intégrale de 0 jusqu'à x de t au cube fois racine de 9 moins t au carré dt. Et donc, à nous de calculer l'intégrale de cette fonction. On ne voit pas une primitive, il n'y a pas de primitive évidente de cette fonction. On pourrait se dire, on a t au cube à l'extérieur de la racine, on a t au carré à l'intérieur, le changement de variable u égale quelque chose, il ne marche pas bien non plus. Il ne marche pas bien non plus. Donc l'indice, c'est de repérer sous la racine le 9 moins t au carré. Et 9 moins t au carré, c'est de la forme a au carré moins t au carré. Et quand tu as une fonction, un a au carré moins t au carré sous une racine, c'est souvent intéressant de faire le changement de variable t égale a fois sin θ. Pourquoi ? C'est intéressant parce que t égale a fois sin θ, si tu fais le changement de variable, que va devenir ce qui a sous ta racine ? Ce qui a sous ta racine va devenir a au carré moins a au carré sin θ. Et là, en factorisant le a au carré, tu obtiens a au carré facteur de 1 moins sin² θ. Et 1 moins sin² θ, c'est cos² θ. Donc tout ça, ça va être a au carré cos² θ. Et ça, ça va être pratique à mettre sous une racine, parce qu'il n'y a que des carrés. On va pouvoir en prendre la racine carrée facilement, et ça va nous simplifier notre intégrale. Et donc comme 9 moins t au carré, c'est exactement... 9, c'est 3 au carré, donc j'ai exactement 3 au carré moins t au carré sous ma racine. Et donc je vais tout naturellement faire le changement de variable qui me dit que t égale 3 sin² θ. Et donc on va poursuivre ce changement de variable comme précédemment. On va dériver t en fonction de θ. On va écrire dt sur dtθ, et on va remultiplier du même coup, d'un seul coup, par dtθ, pour gagner une étape. On obtient que dt, c'est la dérivée de 3 sin², c'est-à-dire 3 cos² θ fois dtθ. Et maintenant, on va régler le problème des bornes. Et on règle le problème des bornes en exprimant cette fois θ en fonction de t. Si t est égal à 3 sin² θ, alors θ est égal à l'arcsinus de t sur 3. Et donc, première borne, lorsque t égale 0, θ, c'est l'arcsinus de 0 sur 3, c'est donc l'arcsinus de 0, ça fait 0. Et lorsque t est égal à x, θ, c'est tout simplement l'arcsinus de x sur 3. Et donc, je réécris cette intégrale en termes de θ. C'est donc l'intégrale de 0 à arcsinus de x sur 3. De quoi ? Eh bien, de t au cube. Alors, t au cube, c'est 3 sinθ que j'élève au cube. Alors, quand j'élève 3 sinθ au cube, ça me fait 27 sin³ de θ. Puisque 3 au cube, c'est 27. Notre racine carrée, c'est la racine carrée de quoi ? De 9 moins, et à la place de t au carré, je mets 3 sinθ au carré, ce qui veut dire 9 sin²θ. Et à la place de mon dt, je mets ce qu'on m'a dit, ce que j'ai trouvé que le dt valait, c'est 3 cosθ dθ. Et donc, ça me fait cette grosse intégrale de 0 à x sur 3 de tout ça. Arcsinus, pardon, de x sur 3, de tout ce que j'ai trouvé. Et là, on va un petit peu simplifier tout ce qu'on a trouvé pour voir comment on peut continuer. Alors, qu'est-ce qui se simplifie ? Déjà, il y a la racine carrée qui va se simplifier. Je vais peut-être l'écrire à part. Notre racine carrée de 9 moins 9 sin²θ. Je vais mettre le 9 en facteur. C'est la racine carrée de 9 facteur de 1 moins sin²θ. Et ça, c'est la racine carrée de 9 cos²θ, puisque je reconnais un moins sin² qui vaut le cos². Et ça, c'est égal à 3 fois cosθ, puisque je prends la racine de tous les carrés que j'ai. Voilà, et comme on l'a expliqué aux vidéos précédentes, on travaille dans un intervalle dans lequel le cos prend des valeurs positives. Je peux prendre l'arcsinus d'un angle là où le cosinus prend des valeurs positives, c'est-à-dire pour l'angle variant entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça, j'ai déjà expliqué dans les vidéos d'avant. Voilà. Donc, en fait, toute ma racine carrée va devenir 3 fois cosθ. Et donc, on va regrouper tout ce qu'on a. D'abord, on a beaucoup de constantes par lesquelles on multiplie. On a 27. On a le 3 du 3 cosθ que nous venons d'obtenir. Et puis, on a encore un autre 3 qui nous vient du dθ. Donc, 27 fois 3 fois 3, ça fait 243. Autrement dit, j'obtiens l'intégrale de 0 à arc sinus de x sur 3 de 243. À quelle puissance est élevé le sinus ? À puissance 3. Sinus cube de θ. Et le cosinus, j'ai cosinus au carré puisque j'ai un cosinus qui vient de la racine et un autre cosinus qui vient du dθ. Donc, j'obtiens cosinus au carré de θ. Et je n'oublie pas le θ. Bien. On n'est pas plus avancé. Enfin, on a l'air de ne pas être plus avancé parce qu'on ne voit pas de primitif simple de cette fonction-là. Eh bien, on va se servir d'une petite astuce qui va nous faire apparaître quelque chose qui va entraîner un deuxième changement de variable. Pourquoi ? Parce que, en fait, si je regarde cette expression sous l'intégrale, j'ai du sinus, j'ai du cosinus et je sais que le cosinus c'est la dérivée du sinus et que sinus c'est à un coefficient près la dérivée du cosinus. D'accord ? Donc, on aimerait faire un changement de variable u égale sinus ou u égale cosinus. Maintenant, sous cette forme-là, ça ne va pas marcher. On va faire apparaître artificiellement en quelque sorte un sinus théta des thétas qui va nous simplifier la vie si on pose u égale le cosinus. Eh bien, tout simplement, on va écrire que sinus cube c'est sinus au carré fois sinus. Donc, je réécris mon intégrale comme ceci. Intégrale de 0 à arc sinus de x sur 3. Je laisse le 243. Et au lieu de sinus cube, je vais écrire sinus au carré de théta fois cosinus au carré de théta auquel je ne touche pas. Et pour compléter la puissance 3, je remets un sinus théta des thétas. Et là, je vais avoir exactement ce qu'il faut. Pas encore tout à fait. Pas encore tout à fait. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est de dire que le sinus théta des thétas que j'ai à la fin, ça va être un du si je pose u égale cosinus théta. Comme j'ai encore du sinus dans l'intégrale, j'ai sinus au carré, je vais tout simplement remplacer mon sinus au carré par 1 moins cosinus au carré. Écrivons-le. Ça, c'est l'intégrale de 0 à arc sinus de x sur 3 de 243 fois, je remplace le sinus au carré par 1 moins cosinus au carré théta. Je remets le cosinus au carré théta que j'avais. Je remets le sinus théta des thétas que j'avais. Donc, sinus théta des thétas. Et là, ça va marcher si je pose u égale cosinus théta. Un changement de variable traditionnel du type u égale cosinus théta. Voilà. Donc, faisons ce changement de variable. On dérive u par rapport à théta. Donc, du est égal à moins sinus théta des thétas. J'ai multiplié par des thétas en même temps. va falloir faire attention à ce moins qui est sorti de la dérivée. Et donc, on va réécrire tout ça en termes de u. On va calculer les bornes d'intégration. Donc, lorsque théta égale 0, u, c'est le cosinus de 0. Et le cosinus de 0, c'est 1. Donc, la borne inférieure d'intégration, ça va être 1. Et lorsque θ est égal à arcsinus de x sur 3, le cosinus de θ c'est en fait le cosinus de l'arcsinus de x sur 3. Alors là, je vais ouvrir une petite parenthèse parce que cette expression se simplifie. Et donc, on va simplifier cette expression et c'est l'expression simplifiée qu'on va remettre dans les bornes de l'intégrale. Que vaut cosinus de arcsinus de x sur 3 ? Eh bien, je peux dire par exemple que cosinus c'est la racine de 1 moins sinus carré. Et donc, ça, je peux dire que c'est la racine de 1 moins sinus carré de quoi ? De ce que j'ai dans le cosinus qui s'appelle arcsinus de x sur 3. Et là, je me dis mais sinus et arcsinus ce sont deux fonctions réciproques. Le sinus de l'arcsinus de quelque chose c'est mon quelque chose. Sinus et arcsinus en quelque sorte ça s'annule. donc sinus carré de arcsinus de x sur 3 c'est tout simplement x sur 3 au carré. Donc ça, c'est la racine de 1 moins x sur 3 le tout au carré que j'aurais écrit racine de 1 moins x au carré sur 9. C'est utile quand on le rend compte de savoir que cosinus de arcsinus se simplifie comme ceci. Donc, en fait, la borne supérieure de mon intégrale ça va être racine de 1 moins x carré sur 9. Et là, ça a été rude mais j'ai tout ce qu'il faut pour réécrire mon intégrale en termes de u. Et donc, dans la prochaine vidéo, on va réécrire l'intégrale en termes de u et on va voir qu'elle sera très facile à calculer.